La marionnette. Qu'est-ce que c'est? C'est la mise en mouvement d'objets. On pourrait dire que c'est un mélange de plusieurs formes d'art. Le théâtre, la sculpture, la peinture, la danse, le masque, la couture, la musique et plusieurs autres. Cette discipline artistique est inspirée des petites figurines qui étaient utilisées dans les rituels religieux il y a plusieurs siècles à plusieurs endroits dans le monde. Au fil des années, des artisans et des artistes ont eu l'idée de donner vie à ces figurines en les manipulant de différentes manières pour créer un spectacle. Mais revenons un peu à toi. Il y a plusieurs façons de recevoir un spectacle de marionnettes, mais pour ça, il faut que tu regardes les outils que tu as dans ton coffre pour décider quel genre de spectateur actif tu as envie d'être. Rappelle-toi que tu peux utiliser autant d'outils que tu as envie. Tu peux même les combiner. C'est toi qui décide. Les marionnettes peuvent prendre plusieurs formes. On peut les classer en sept grandes familles. Les marionnettes à fil, manipulées par des fils reliés à une croix en bois. Les marionnettes à tringles, manipulées avec une tige attachée à la tête. Les marionnettes à gaines, que l'on enfile sur la main. Les marionnettes à tige, actionnées par le bas ou parallèles au plancher. Les ombres, devant ou derrière un écran. Les marionnettes d'inspiration Bunraku, manipulées à vue. Les marionnettes à gueule, combinaison de gueule et tige ou de gueule et main prenante. Il y a aussi ce qu'on appelle le théâtre d'objets. Voici comment ça fonctionne. Au lieu d'utiliser des marionnettes d'animaux ou d'humains pour les faire interagir entre eux, les artistes qui font du théâtre d'objets utilisent des objets du quotidien qui se transforment en personnages durant le spectacle. Les objets choisis pour le spectacle feront peut-être penser à un trait de personnalité du personnage. Par exemple, on utiliserait un marteau pour créer un personnage bruyant ou une boîte de mouchoirs pour un personnage qui pleure beaucoup. Mais comment les artistes manipulent-ils les marionnettes? Eh bien, il y a plusieurs techniques. Manipulation par le bas, manipulation par le haut, manipulation frontale, manipulation directe, manipulation indirecte. Les marionnettistes font aussi le choix de se cacher ou d'être visibles par le public. Si tu peux les voir, tu pourras observer combien ils sont. En étant visibles, les marionnettistes peuvent aussi devenir des personnages. Mais de quoi sont construites les marionnettes? Tu peux sans doute t'imaginer une ribambelle de possibilités. Et tu as raison. Elles sont construites en bois, en argile, en métal, en papier manché, avec des acétates, en plexiglas, en carton, à partir de peau animale, en fibre de verre ou en mousse. Il n'y a pas de limite à la créativité. Ton coffre à outils te permet aussi d'utiliser ton cœur pour apprécier une œuvre. Comme au théâtre, tu peux te demander si tu as un sentiment d'appartenance aux personnages sur scène. Ressens-tu de l'empathie pour les personnages? Es-tu triste lorsqu'ils sont tristes? Es-tu heureux lorsqu'ils sont heureux? La marionnette est souvent associée aux enfants, mais c'est un art qui s'adresse à tous. Maintenant, place au spectacle! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501